... Pierre Messmer a été réélu au premier tour des élections législatives partielles qui se sont déroulées aujourd'hui dans six circonscriptions. C'est le premier résultat connu. Situation calme aujourd'hui à Lisbonne après les incidents d'hier qui ont fait deux morts, mais l'avenir du pays est incertain et la crise demeure. Les arrestations se comptent par centaines. Un secret absolu a entouré les conversations contenues pendant 48 heures au département d'État à Washington, les représentants des cinq grands pays industrialisés du monde, inquiets de la crise économique. Dans le cadre des interviews de 24 heures sur la une, une sommité du monde médical, le professeur Jean Bernard, apportera des précisions passionnantes sur le devenir de l'homme à la suite du colloque de la Sorbonne. Et puis il y a le tiercé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de savoir combien ils ont gagné ou perdu. Pour le remporter, ce tiercé, il fallait jouer dans le prix de Bellevue à Longchamp, le 16, le 6 et le 7. Un tiercé qui rapporte pour 3 francs 15 439 francs 50. Dans un ordre différent, 3 087 francs 90 et le couplet rapporte 482 francs 60. D'autres précisions tout à l'heure dans Sport Dimanche, avec d'ailleurs, comme d'habitude, l'essentiel de l'actualité sportive en France. En France aujourd'hui, l'actualité politique a été essentiellement marquée par les élections législatives partielles dans six circonscriptions, où des anciens ministres, dont M. Pierre Messmer, souhaitaient retrouver leur siège à l'Assemblée nationale. Pierre Messmer a donc été réélu député de la 8e circonscription de la Moselle au premier tour de scrutin. C'est le premier résultat connu. Michel Péricard, Joseph Poli, c'est pour le moment le seul. Absolument. Pierre Messmer et cinq de ses anciens ministres se présentaient donc aujourd'hui devant les électeurs. Pierre Messmer est réélu au premier tour. Vraisemblablement, Olivier Guichard sera aussi réélu au premier tour, mais ça n'est encore qu'une indication. Les résultats que nous avons sont fragmentaires. Et pour les autres circonscriptions, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y a balotage. Un balotage qui se présentera d'ailleurs de façon très différente pour les anciens ministres qui se présentaient. Il semble que dans au moins deux d'entre elles, et nous le verrons en détail tout à l'heure, ces anciens ministres auront plus de difficultés qu'aux élections de 73. Deux indications seulement. Une participation électorale très faible. On parle de 50 à 60% d'électeurs qui se sont présentés aux urnes aujourd'hui. C'est très peu. Une autre indication que les premiers chiffres que nous avons semblent indiquer aussi, c'est une percée du Parti Socialiste. Mais pour en savoir davantage, pour avoir les résultats définitifs, pour les analyser plus complètement et plus sérieusement, je vous propose que nous nous retrouvions, une fois que toute l'actualité du jour vous aura été présentée dans ce journal, pour une toute petite édition spéciale que nous ferons après ce journal. Eh bien, à tout à l'heure. Pour ce qui concerne l'actualité à l'étranger, beaucoup de regards sont tournés vers Lisbonne, en raison des événements graves qui viennent de s'y dérouler. Si, en apparence, la situation est très calme au Portugal, elle n'en est pas moins à la fois confuse et incertaine. Les incidents d'hier ont fait deux morts et il y a eu en quelques heures seulement quelques 300 arrestations dans les milieux de droite et d'extrême droite. C'est de toute évidence la crise politique la plus grave que vit le Portugal depuis le renversement du régime dictatorial, il y a maintenant en gros cinq mois. Le dénouement approche. Le général Othello Saraiva de Carvalho, le commandant en chef des forces stationnées en métropole, s'est adressé il y a une heure au pays. Le mouvement des forces armées, a-t-il dit, contrôle la situation. Nous voulons de prendre un tournant irréversible dans la marche vers la démocratie. Faites confiance à l'armée, elle est solidaire du peuple. Il y a moins de 24 heures, le général Saraiva et le général Vasco Gonsalves, le premier ministre, semblaient encore menacés par la droite. La situation s'est retournée complètement en leur faveur. Du général de Spinola, pas de nouvelles. Pas une seule fois aujourd'hui, son nom n'a été prononcé sur les ondes de la radio et de la télévision nationale. Tout n'est cependant pas joué. Le conseil d'état qui comprend le général de Spinola, les membres de la Jeunte et les représentants du mouvement du 25 avril, siège depuis ce matin sans discontinuer au palais de Bélen. Progressistes et modérés, continuent de s'y affronter. Mais l'élément essentiel de ces dernières 48 heures, c'est l'intervention directe des partis de gauche, des civils, dans la conduite des opérations. Toute la journée, des militants communistes, socialistes et démocrates ont participé à des opérations de police aux portes de la ville. Pour beaucoup, la véritable révolution ne s'est pas produite le 25 avril dernier, mais hier et aujourd'hui. Que faites-vous ici exactement ? Ici on fait le contrôle des voitures qui viennent vers Lisbonne. Et que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? On cherche surtout des armes. Vous en avez trouvé ce matin ? Je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez l'accord des forces armées pour faire ces contrôles ? Oui, on a l'accord. Pour les partis de gauche, le parti communiste d'Alvaro Cugnall en particulier, deux mots d'ordre, vigilance et optimisme. Il fallait barrer la route à la contre-révolution. Nous pensons que pour l'instant nous avons réussi. Pas seulement nous, mais les communistes fondus avec notre peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec tout notre peuple et nous pensons qu'il y a des conditions pour empêcher la contre-révolution chez nous. Quelle analyse faites-vous des événements des dernières 48 heures ? On a assez de forces au Portugal pour lutter contre le fascisme, pour empêcher le retour à la dictature, pour faire progresser la démocratisation et la décolonisation. Le mouvement populaire, le mouvement des forces armées, l'un et l'autre, unis, ont des conditions pour barrer la route à la réaction. Dans la situation actuelle, qu'attendez-vous du mouvement des forces armées ? Oh, j'attends qu'il soit avec le peuple, le peuple est avec lui et on va l'avant. Certains gens à gauche réclament le départ de la junte d'un certain nombre de généraux, le général Galvan de Mello et le général Silverio Márquez. Oh, on dit des choses, oui, il y a des positions, il y a des opinions. Bien sûr, nous pensons que l'assainissement de l'appareil d'État, c'est une nécessité chez nous. A Washington, c'est donc dans le plus grand secret que les ministres des finances des cinq pays les plus industrialisés du monde ont poursuivi leurs entretiens. Il n'y aura ni communiqué final, ni déclaration et aucune décision concrète ne devrait être prise. Il s'agit d'une réunion informelle, d'une discussion à bateau rompu qui porte bien sûr sur les deux grands dossiers de l'heure, les derniers développements de la crise pétrolière et les ravages de l'inflation. Pour éviter que les économies déjà malades du pétrole ne plongent dans la récession, il faut bien sûr que des parades nationales soient trouvées. C'est en France par exemple l'objet des mesures anti-hausse des prix et c'est l'objet aussi du tout dernier plan d'économie d'énergie que le président américain vient d'ailleurs de citer en exemple. Mais il faut aussi, et c'est le but de ce conclave de Washington, chercher des solutions internationales. Ainsi les américains souhaitent la constitution d'un front commun des pays consommateurs de pétrole, un bloc susceptible de peser sur les décisions des producteurs de pétrole. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité pour la France notamment. On ne réglera rien par la confrontation mais par la négociation et par le dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Un dialogue qui d'ailleurs s'est déjà ouvert entre l'Europe des Neufs et les pays arabes. Il s'agit là bien sûr d'un choix politique. Mais la situation immédiate exige aussi des actions rapides et si possible concertées. Un exemple, depuis le début de la crise pétrolière, les pays producteurs encaissent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dont une partie seulement permet d'accélérer leur développement économique. Or au même moment d'autres pays, l'Italie par exemple, éprouve d'énormes difficultés financières. D'où l'idée d'utiliser ces milliards de dollars pour aider les pays en déficit à payer la facture du pétrole. Une solution qui passe aussi par un développement de la coopération. En 12 mois de crise pétrolière, de nouvelles puissances économiques sont apparues. L'action des producteurs de pétrole a brouillé la plupart des cartes financières et politiques internationales. Il est donc bien naturel dans ces conditions que les cinq grands, comme ils le font à Washington, en examinent régulièrement les conséquences. Il pleuvait à midi sur Rome lorsque le pape Paul VI s'est adressé à quelques 15 000 fidèles qui s'étaient rassemblées place Saint-Pierre. Le pape a principalement lancé un appel à tous les jeunes de notre siècle, sceptiques et héroïques, a-t-il dit. L'église catholique demeure bien vivante, a réaffirmé le pape Paul VI, et elle est soucieuse de tracer un nouveau chemin. C'est d'ailleurs l'un début du synode des évêques qui vient de s'ouvrir à Rome, et au cours duquel on va parler pendant un mois de l'évangélisation dans le monde moderne. L'archevêque de Marseille, Mgr Etchégaray, est l'une des personnalités ecclésiastiques françaises qui participent à cet important synode à Rome. La délégation française ayant d'abord présenté au nom de tous les évêques européens un rapport sur le rôle que l'église devrait jouer aujourd'hui au niveau européen. Mgr Etchégaray a donné quelques précisions à notre envoyé spécial à Rome, Bernard Chevalier, replaçant l'Europe dans un contexte mondial. Vu d'Afrique ou d'Asie par exemple, l'Europe paraît toute petite, elle n'a que 12% de la population mondiale. Et pourtant, on peut dire que le monde entier regarde l'Europe comme ayant été et étant encore le foyer du christianisme. Et en ce sens-là, tout ce qui se fait en Europe est jugé par référence à l'évangile. Donc dans ce sens-là, les chrétiens d'Europe ont une grande responsabilité par rapport au tiers-monde. Et puis ensuite, je n'ai pas pu ne pas dire que les déchirures qui ont divisé l'église à travers les siècles viennent toutes d'Europe, portent la marque originelle de notre vieille Europe. L'orthodoxie, les protestantistes, l'anglicanisme, tout cela vient de notre vieux continent. Et par conséquent, par rapport à l'unité des chrétiens, qui est pour moi aussi la condition essentielle d'annoncer l'évangile, nous avons là aussi une responsabilité très grande pour que les chrétiens, à travers toutes les églises, puissent être davantage unis. Ce qui voudrait dire que l'ensemble des évêques d'Europe, l'ensemble des chrétiens, devraient faire un effort plus particulier en faveur de l'œcuménisme. Certainement, et j'ai lancé un appel dans ce sens-là, d'autant plus que ce synode se situe entre le grand rassemblement des chrétiens à Bangkok, il y a deux ans, et puis l'an prochain, la grande rencontre du conseil œcuménique en Afrique, en Nairobi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parti radicale, on met au point le calendrier de la rentrée, à l'issue de la réunion du comité directeur du parti, conférence de presse de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vendredi 4 octobre, le salon de l'automobile qui aura ouvert ses portes la veille sera inauguré officiellement par M. Giscard d'Estaing. Enfin, samedi 5 octobre, début de deux réunions importantes qui dureront deux jours, le conseil national du PSU et la réunion du comité central de l'UDR. L'Elysée a rendu public cet après-midi le texte d'une lettre adressée par le chancelier fédéral allemand au président Giscard d'Estaing. Dans cette lettre, M. Schmitt assure la fidélité du gouvernement fédéral allemand à la politique agricole commune, définie par le traité de Rome et à la politique européenne en général. Le chancelier allemand ajoute qu'il n'y a aucune raison, je cite, de dramatiser les choses. La fidélité du gouvernement allemand à la politique européenne ne saurait être mise en doute. Fin de citation. Cette lettre éclaire donc d'un jour nouveau les relations franco-allemandes, relations qui avaient donné l'impression d'être plutôt tendues en raison des divergences de vues sur l'augmentation des prix agricoles. Quand on se penche sur les chiffres d'augmentation de la natalité dans le monde, qu'il s'agisse du passé ou des prévisions pour l'avenir, on arrive, vous le savez, à cette constatation absurde qui veut que si la courbe démographique continue de la même façon, d'ici à la fin du siècle prochain, il y aura tellement de monde sur la Terre que ceux qui vivront à cette époque pourront tout juste rester debout, serrés les uns contre les autres. Mais on peut penser que d'ici là, les lois de la nature ou des événements imprévisibles rendront cette effrayante affirmation ridicule. C'est ainsi en tout cas qu'un élément intéressant dans ce domaine est intervenu en France, où une enquête vient de révéler qu'il y aura en 1974 moins de naissances qu'au cours des deux années précédentes. Et oui, mesdames, vous avez fait moins de bébés. Je ne m'azarderai pas à avancer là où les raisons qui peuvent venir à l'esprit, laissons parler dans ce domaine les responsables et surtout les chiffres. Oui, les chiffres sont là et ils surprennent par leur ampleur. Si la fécondité s'était maintenue en France au niveau des années précédentes, notre population aurait dû s'enrichir en 1974 de 20 à 25 000 naissances de plus qu'en 1973. Or, voici les données chiffrées communiquées par l'INSEE. Cette année, il y aura donc en France 90 000 naissances de moins que l'an dernier, 110 000 de moins qu'en 1972. Dans notre pays, il s'agit là de l'accélération d'une tendance qui date du milieu des années 60. Quant aux perspectives, eh bien, la majorité des démographes de l'Europe occidentale, et notamment ceux de l'Institut national des études démographiques en France, estiment que dans cette partie du monde, la nôtre, la population dans les années à venir, devrait à peine se renouveler. Pour l'Allemagne fédérale, c'est une réalité. Les décès sont supérieurs aux naissances. En France, la situation est moins affirmée. Le nombre moyen d'enfants par couple, deux, suffit tout juste au renouvellement des générations. Alors que c'est le troisième enfant, cet enfant non voulu, qui permettrait dans nos pays avancés une progression numérique de la population. Les causes de ce phénomène, inutiles de les rechercher dans des événements strictement nationaux. Ainsi, l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne, qui affrontent une conjoncture politique et économique très opposée, se trouvent dans une situation démographique équivalente, baisse de la natalité. Une constatation. Le resserrement des courbes de fécondité est un phénomène indépendant des législations familiales, des pratiques contraceptives, des appartenances religieuses, des niveaux économiques. Faut-il alors parler de crise de confiance en notre civilisation industrielle ? Le fait est qu'aux États-Unis, la baisse de la natalité, qui date de la fin des années 50, précède de peu les grandes interrogations sur l'épuisement des ressources naturelles, le gaspillage, la spoliation de l'environnement. Donc, pas de cause unique, mais un faisceau de causes bien difficile à analyser. Enfin, comme celle des causes, l'appréciation des conséquences est affaire de nuances. A court terme, disons les choses brutalement, cette baisse des naissances représente une économie pour la collectivité. Les enfants consomment et ne produisent pas. A moyen terme, les choses se compliquent. Outre les difficultés matérielles, celles par exemple du financement des retraites, qui est le fait de la population active, ne l'oublions pas, le vieillissement des Français peut avoir des conséquences plus graves. Ou est-ce qu'un pays composé de vieux, avec une forte population âgée, est capable de s'adapter, je ne dis même pas au progrès, qui n'a pas un sens précis, mais aux nouveautés, aux innovations, qui vont certainement jaillir dans le monde pendant 50 ans ou 100, et ça, c'est une certitude. Il faut un minimum de jeunesse pour s'adapter, et la jeunesse trouvera toujours des solutions. Et bien sûr, on le sait, ce point de vue n'est pas partagé par ceux qui pensent que le nombre des hommes est la cause unique de tous nos malheurs. La baisse de la natalité en France vient réactualiser, et de façon spectaculaire, un débat subtil qui n'a pas cessé depuis l'aube de la révolution industrielle. Nous vous avons donné à diverses reprises, au cours de récents journaux télévisés, des précisions sur le colloque appelé « Biologie et devenir de l'homme » qui vient de se réunir à Paris, à la Sorbonne, avec une centaine de savants. Ceux-ci étaient venus de 40 pays, dans l'époque incertaine que nous vivons, et qui fait suite à deux décennies d'expansions industrielles gigantesques et en même temps de remise en cause des grandes valeurs traditionnelles. Tous les aspects touchants au devenir de l'homme, à notre devenir, doivent donc être pris très au sérieux, surtout lorsque ce sont cent savants qui sont réunis. C'était le recteur Mallet qui adressait le bilan de ce colloque, vous vous en souvenez sans doute. Dans le cadre des interviews de 24h sur la Une, je vous propose de réfléchir à nouveau un moment sur cet important problème avec le professeur Jean Bernard, qui est une sommité du monde médical. Le professeur Jean Bernard, l'une des personnalités marquantes de ce colloque, s'interroge sur le devenir de l'homme. Une interrogation où perce une certaine inquiétude. Si l'inquiétude est grande, c'est que la biologie et les progrès qu'elle a faits touchent à l'essence de l'homme lui-même. Des progrès très marquables ont été faits, ce n'est peut-être pas le lieu de les rappeler en détail, mais il faut quand même savoir que l'homme possède désormais la maîtrise de sa procréation, ce qui est un événement très considérable, et qu'il va bientôt posséder la maîtrise de sa génétique, c'est-à-dire la possibilité de modifier dans une certaine mesure sa descendance. Pour la première fois. Vous avez déclaré, l'homme peut aujourd'hui changer l'homme lui-même. Est-ce que ce n'est pas à la fois fascinant et extrêmement dangereux ? Nous n'en sommes pas du tout encore au point, actuellement, d'être capables de modifier l'homme lui-même, mais sans aller jusque-là, même des changements mineurs, comme par exemple, supposer que dans une dizaine d'années, l'homme ait le pouvoir de déterminer à volonté le sexe et de ne permettre la naissance que d'un sexe ou d'un autre. Vous voyez à quels abus et quels excès cette simple possibilité pourrait entraîner certains chefs d'État. Nous en avons connu des exemples. Mais alors comment maîtriser ce progrès scientifique ? Il faut d'abord faire remarquer aussi que s'il y a un problème, c'est en raison d'une discordance. D'un côté, il y a cet admirable progrès que vous venez d'évoquer, et d'un autre, il y a un progrès beaucoup moins important et beaucoup moins assuré de la sagesse. Si vous comparez les connaissances d'un physicien des temps modernes, un Einstein, un Curie, aux connaissances d'Archimède, la différence est éclatante. Mais comparer Platon à, ne citons aucun nom, à, disons, la philosophie des temps modernes, il y a guerre de progrès, il y a stagnation, c'est au mieux. Il y a donc là un événement très très important, qui est que l'une des propriétés fondamentales de l'homme a progressé à toute vitesse, alors qu'une autre est restée stagnante. Et c'est de là que vient la gravité, et c'est de là que vient l'inquiétude. Je crois que trois solutions peuvent raisonnablement être envisagées et proposées, d'ailleurs, elles l'ont été. La première est de décider l'arrêt de tout le travail scientifique. La deuxième solution est le silence. C'est-à-dire qu'on continue à travailler, on fait des recherches, on fait des progrès, mais comme on a une extrême méfiance, dans certains milieux scientifiques tout au moins, du pouvoir politique, on décide de ne pas le mettre au courant des progrès qu'on a faits. Et la troisième solution est celle qu'a prévue, souhaitée, le recteur Malais, chancelier des universités de Paris en organisant ce grand colloque, c'est la concertation entre savons. Alors, pour répondre à votre objection tout à l'heure, bien sûr, c'est extrêmement difficile d'arrêter des expériences et des recherches scientifiques. D'abord, où les arrêter ? Vous auriez des partisans de tel Jean-Jacques Rousseau, qui a pris toute imprecursion dans ce domaine, de l'arrêt de tout progrès au temps initiaux de l'humanité à l'âge d'or. Vous en avez d'autres qui probablement s'arrêteraient à la brouette de Pascal. Et puis, il y aurait probablement une quantité assez importante de personnes qui réfléchiraient, qui songeraient qu'au début du siècle, on avait réalisé un certain nombre de progrès fort intéressants et qu'on s'arrêterait au temps où on connaissait la bicyclette, le courant de froid, l'électricité, ce qui déjà réglait pas mal de problèmes. Alors, il y a le deuxième problème, c'est la clandestinité, qui est très tentante pour les savons. On continue de travailler, on a la grande satisfaction intellectuelle que donne nos chercheurs. le progrès, la découverte, la connaissance neuve, mais on ne dit rien à personne. Alors là, si on sort dans cette voie, je pense qu'on aura assez vite un marché noir de la génétique, un marché noir de la biologie, qu'il y aura des gouvernements qui se procureront des informations que d'autres n'auront pas. C'est donc tout à fait irréel comme hypothèse. Il reste donc comme seule solution la concertation entre savants et disciplines variées pour arriver à la solution souhaitée. M. le professeur, compte tenu de la disproportion entre le progrès scientifique et l'absence de sagesse de l'humanité, est-ce que nous n'allons pas, au bout du compte, vers une catastrophe ? La question mérite au moins d'être posée, car des discordances comme celles que vous rappelez entre le progrès d'une propriété et la stagnation d'une autre sont bien connues dans l'histoire de l'évolution. Par exemple, les grands reptiles de l'ère secondaire avaient une taille démesurée, qui était probablement un avantage à certains égards, mais une stagnation de beaucoup d'autres de leur qualité et l'espèce et ce groupe animal a totalement disparu en raison même de cette discordance entre la grande taille et les autres caractéristiques. Donc, le danger que vous signalez est tout à fait réel. Le fait pour l'humanité de voir progresser une de ses vertus et stagner le reste est très dangereux. Et je crois qu'il est très raisonnable de prendre conscience de ce danger, qui, bien sûr, que nos auditeurs se rassurent, n'est pas pour demain matin, est un danger à terme d'un millier d'années. Mais ce n'est pas beaucoup un millier d'années pour une espèce animale comme l'homme. Est-ce que cela ne porte pas vers un certain pessimisme ? Eh bien, je pense que les questions ni d'optimisme ni de pessimisme sont, disons, de lucides inquiétudes. Voilà, nous n'avons pas d'autres résultats définitifs pour le moment dans les élections législatives partielles. Vous savez seulement, je vous l'ai dit au début de ce journal, que M. Pierre Messmer a été élu. Nous allons voir maintenant l'actualité sportive avec Sport Dimanche. Et puis, vous retrouverez pour quelques minutes, tout de suite avant le film du dimanche soir, Michel Péricard et Joseph Poli, qui vous donneront, je pense que nous les aurons à ce moment-là, les résultats définitifs. Cette édition de 24 heures sur la lune est terminée. Merci de votre attention. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501